Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la semaine. A mes côtés, Lima Wilde, de son vrai nom, Alima Boura. Elle est l'une des voix d'or de Mayotte. Ses chansons ont bercé plusieurs d'entre nous. Mère de famille, artiste et auteur-compositrice. Une chanteuse qui s'est battue contre les stéréotypes maorais pour s'imposer ses débuts, ses peurs et ses regrets sur ce plateau. Bonsoir, Lima Wilde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invitée. Alors, dites-nous, qui est Lima Wilde ? Ah ! Ben, Lima Wilde, je peux dire, c'est mon troisième bébé que j'ai mis au monde. Rires Qui va avoir 20 ans. Lima Wilde, c'est celle qui parle à ma place souvent, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à les parler comme ça. Il faut une interprète. Alors, Lima Wilde, c'est mon interprète à moi et l'interprète de certaines femmes. Je vais dire ça, c'est l'un de mes enfants. D'accord. Alors, du coup, Alima Boura... Alima Boura, c'est moi. Et j'ai créé Lima Wilde qui me représente là. D'accord. Alors, d'où venez-vous ? De quel village ? Moi, je suis de Tingoni. Mes deux parents sont de Tingoni. De Tingoni ? Les deux. D'accord. Alors, je commence. D'où vous est venu le déclic de vouloir chanter ? Ah ben, j'ai toujours eu ça en moi. Depuis toute petite. Après, à la maison, ma mère chantait tout le temps. On chantait à l'école coranique. Avant, on s'amusait, on jouait au mbioui, tu vois, avec les gants. Je pense que je suis née avec ça et j'ai toujours voulu chanter. Depuis que je suis née, j'ai toujours voulu chanter. Et quand on a pensé, du coup, à votre entourage, on sait qu'avant, c'était pas... Ma mère était d'accord, mais elle avait peur des gens, parce que ce qu'on allait faire, le mal qu'on allait faire, parce qu'elle connaît la mentalité d'ici. Mon père, lui, il était d'accord. Il m'a dit, bon, si tu arriveras à assumer, vas-y. Il n'y avait aucun souci. Moi, je pense que même la famille, en gros, je n'ai pas eu vraiment de rejet de quelqu'un. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit, arrête, si, une fois, une des soeurs de ma mère qui m'avait parlé de ça mal, mais bon, je l'ai laissé passer. D'accord. Et autour de vous, comment ils l'ont pris ? Autour de moi, je pense que ma famille l'a bien pris. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a que ça a plu, il y en a qui étaient jaloux, il y en a... Voilà. Mais en gros, mon entourage, c'était positif. Dites-nous, quels sont les artistes qui vous ont inspirés ? C'était Langa et Al Pajot. D'ailleurs, sur mon premier album, je les ai rendus hommage. Et pourquoi ? Pourquoi ces artistes-là ? Je ne sais pas, ils avaient... De toute façon, Papa Joe, il avait quelque chose de spécial. Non, il attirait tout le monde. Il avait du charisme quand tu le voyais et puis quand il dansait. Et puis Langa, le fait qu'il était aveugle, tu vois, il a... Et puis, c'est poésie. Les chansons de Langa, elles sont extraordinaires. Tu apprends des choses, ça continue, quoi. D'accord. Foulani, Moustakera, que veulent dire ces titres et quel message voulez-vous faire passer à travers vos œuvres ? Moustakera, je montre du doigt un peu l'homme avec la polygamie et puis dire aux femmes qu'il ne faut pas rendre service à l'homme. En fait, l'homme, plus tu es gentil avec l'homme, ça ne va pas. C'est vrai. Donc, vous dénoncez certaines choses ? Et puis, réveiller aussi les femmes pour qu'elles se bougent, quoi. Parce qu'attendre que l'homme arrive à Porto-Tout, ça, c'est fini. Tu vois, et quand la femme, ne serait-ce que s'occuper, quoi. Parce que s'occuper que de la maison, après, ça ne va pas. On n'est que sur place. Des fois, on a les nerfs, tout ça, mais sortir, aller au travail, même si on gagne un peu. Mais le fait de se déplacer, se réveiller, on change les idées, quoi. Au lieu de rester, le stress, les enfants, les enfants, les enfants. Et puis, ça empêchera peut-être de faire beaucoup de gosses. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt, franchement. Personnellement. À cette époque-là, vous avez cette mentalité-là ? Ah oui, oui. Moi, j'aurais pu en avoir, quoi, huit, neuf ans. Mais non. Et comment vous pensez, du coup... Deux suffisent. Moi, j'ai un garçon et une fille. Je pense que ça me suffit largement. Ce n'est pas la quantité, la qualité. J'espère qu'ils vont être bien, pour moi. Jamais voulu avoir, non. D'accord. Et vous chantez aussi... J'étais ma liberté, en fait. Et vous chantez aussi votre vie personnelle ou plutôt la vie de tout le monde ? Je chante ma vie et celle des autres. Moi, j'ai eu plusieurs vies, disons. D'accord. Racontez. Vie amoureuse, j'en ai eu plusieurs. Et puis, moi, je suis ouverte. Je côtoie des gens qui me font part de leurs problèmes. Quelques-uns, ils me disent, chante ça pour moi. Fais passer ce message pour les autres femmes. Voilà. Je chante ma vie et elle est leur. D'accord. Et ça a marché ? Ça a marché parfaitement. Et ça continue parce qu'on m'interpelle toujours. Il n'y a pas un jour où on ne me dit pas, chante-moi quelque chose. Tu vois, ça me touche. On voit que vous parlez avec beaucoup d'émotions. Je chante avec émotion et je chante ce que je ressens en vrai. Je ne chante pas pour chanter, en fait. Je pense que sur chaque chanson, il y a quelque chose à apporter. J'apporte quelque chose dans la chanson, mais je ne chante pas. Et puis, moi, je ne sais pas, mais quand je chante, on ressent que ça sort vraiment au fond de mon cœur. Je ne fais pas semblant, quoi. D'accord. Et qui vous a lancé, du coup, dans la musique ? Ah, le grand-père de ma mère. D'accord. C'est lui qui vous a... Oui, c'est lui qui m'a appris à chanter. C'est lui, oui, le grand-père de ma mère. J'ai eu cette chance. J'ai vu le grand-père de ma mère, la grand-mère de ma mère. J'ai vu la grand-mère de mon père. D'accord. J'ai eu cette chance-là, quoi. Alors, on va parler maintenant des combats des femmes dans la musique. Vous vous engagez également contre les violences conjugales, qu'elles soient sexuelles ou psychologiques. Vous avez même créé une association, ça promet, en 2005, pour dénoncer ce genre de fléau. L'association, je l'ai ouverte, c'était pour la culture, au début. Mais ça, c'est une association, on peut tout faire avec. Après, j'ai été sollicitée avec la préfecture il y a quelques années de ça. On sionnait Mayotte, on sensibilisait les parents, les enfants, contre les agressions faites aux femmes. Et j'en chante sur l'album qui va sortir. Là, j'ai une chanson que je chante sur ces agressions-là. Je pense que ça, j'étais allée intervenir aussi des fois dans des collèges. Je pense que ça, c'est grave. C'est une situation très grave qu'il ne faut pas cesser d'en parler. Parce que, hélas, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter demain. Alors, il faut continuer à en parler, en parler, en parler. Parce qu'il y a des victimes tous les jours. Ils ont honte d'en parler. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut être courageux, courageuse et dénoncée. Parce qu'on risque de perdre la vie. D'accord. Du coup, à travers votre structure, vous voulez montrer que ces femmes-là ne sont pas seules, justement ? Mais oui, le soutien. Et puis, il y a... Comment ça s'appelle, le droit aux femmes ? Oh, j'ai oublié. Non. La CFAV. La CFAV, voilà. Il y a la CFAV qui est là. Il y a le 5555, je crois. Le numéro. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Moi-même, dans ma vie privée, j'ai dû aider des femmes comme ça. J'ai dû faire cacher des femmes comme ça. Ah oui, oui, oui. Moi, j'arrivais à Nantois. À Métropole, je voyais des situations que vraiment, j'avais pas peur de l'homme qui va m'agresser à mon tour, non ? J'osais rentrer dans des trucs comme ça pour défendre la femme parce que, tu vois, c'est... C'est une cause qui vous tient à cœur. Oui. Moi, je pense que si mon père a frappé ma mère, que j'aurais vu ça, je l'aurais jamais pardonné. Mais j'ai jamais vu mon père frapper ça, ma mère. Mais moi, ça m'est arrivé. J'étais une femme battue. D'accord. Mais moi, je ne me suis pas laissée faire, justement. D'accord. Donc... Moi, c'était devenu un jeu. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas bon, je suis partie. C'est pas facile de quitter une personne qu'on aime. Mais à un moment donné, moi, j'ai fait un choix. Soit c'est moi, soit pour mes enfants. J'ai dit, si je meurs, mes enfants restent avec qui ? J'aime leur papa, mais j'aime mes enfants. J'ai fait la part des choses, j'ai pris mes enfants, je suis partie. D'accord. Et on va parler maintenant... Cela fait 20 ans que vous êtes dans le paysage musical de Maître. 25 ans, vous m'avez dit. 20 ans que l'album est sorti. Et 25 ans que vous êtes dans ce paysage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on a évolué dans les mentalités ? Oui. Quand même, par rapport à... Il y a 20 ans, oui, les choses évoluent, en bien et en mal aussi, mais c'est ça, il paraît que c'est ça, le développement. Oui. Les mentalités ont changé, parce que moi, quand je suis arrivée dans la musique, qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait ? Quelle insulte on ne m'a pas donnée ? Qu'est-ce que... La méchanceté gratuite, quoi. Alors que j'ai résisté, maintenant, il y a toutes les femmes qui chantent. Il y en a même qui chantent faux, mais elles chantent. Donc vous vous êtes fait une carapace, justement, pour... Je pense que, quelque part, si j'avais cédé, elles n'oseraient pas être là, tu vois. Mais comme j'ai résisté, quelque part, je les ai aidées à venir. Et moi, je suis très contente qu'elles chantent, qu'il y en ait encore qu'elles viennent chanter. C'est bien de chanter. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé dans les pratiques, avant et maintenant ? Avant, à l'époque du CMAQ, Mayotte, ça vivait. On se faisait même une sorte de concurrence. En fait, chacun travaillait ses chansons, parce qu'on se disait, je vais être la meilleure. Il y avait une sorte de concurrence, pas directe. Mais ça vivait, quoi. Tu avais envie de vivre. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, on ne fait venir que des artistes d'ailleurs. On oublie qu'on est là. On ne nous sollicite même pas, même pour faire une première partie, quoi. En fait, on nous néglige, on nous a tués, quoi. On n'a même pas de salle de répétition, on n'a même pas de salle de spectacle, on n'a rien. On dirait que la volonté politique s'en fiche de nous. Et sans la culture, le pays ne se développe pas. Nous, on est là. En plus, avec ces derniers temps, ce qui se passe, on a besoin de souffler. Faites-nous des concerts. La musique aide tout le monde. On a besoin de la musique pour respirer. Quand tu as des soucis, tu écoutes la musique, tu es apaisée. Je ne sais pas, mais on est là. Vous nous entendez, les élus ? On existe. On sait à nous. Et on sait justement qu'à Mayotte, les femmes ont le droit de s'émanciper, mais c'est une émancipation qui dérange parfois. Il y a des limites, en tout cas, fixées par nos mœurs. C'est notre religion et qui impacte, selon vous, énormément la société. Oui, mais moi, j'ai dépassé tout ça. Moi, franchement, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, que ça plaise ou non. Parce que moi, j'ai dit, ma vie reste ma vie. Leur reste, ça leur plaît, ça ne leur plaît pas, ça, c'est leur problème. Mais c'est vrai que ça a un frein, surtout à nous, les femmes. Parce qu'on nous met beaucoup de barrières, même si on arrive à un peu dépasser ces barrières, mais il en reste encore beaucoup. Et quand vous voyez, justement, des jeunes artistes s'approprier une autre culture que la nôtre, un autre genre musical, est-ce que c'est ça, pour vous, l'évolution ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut s'ouvrir au monde. Au contraire, c'est une très bonne chose, c'est une ouverture d'esprit. Moi, je pense qu'actuellement, à Mayotte, on chante tous les styles, tous les genres de musique. C'est une très bonne chose, au contraire. On ne va pas rester sur la même chose tous. D'accord. Et parlons maintenant du statut des artistes maorais. Encore aujourd'hui, beaucoup d'artistes ne déclarent pas leurs droits à la SACEM. C'est une société de gestion des droits d'auteurs françaises. À votre avis, pourquoi ces artistes font le choix de ne pas faire ces démarches-là ? Je ne sais pas exactement. En tout cas, la SACEM est à Mayotte, même s'ils n'ont pas un bureau. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus parce que je ne les ai pas sortis non plus d'album. Chaque trois mois, ils étaient là et ils faisaient la sensibilisation. Peut-être la négligence. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Moi, je suis parmi les premiers à m'être inscrite et j'ai vu les résultats, que c'est une très bonne chose. Parce que c'est vrai, on ne touche pas des millions, mais ça aide. D'accord. Revenons maintenant à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la culture et les difficultés liées à ce domaine. Depuis le début de la crise sanitaire, le milieu culturel et artistique apparaît comme l'un des plus touchés. À Mayotte, il n'y a pas d'observatoire et pas de reconnaissance du statut d'intermittent sur l'île. Il est donc compliqué de rendre visibles ces artistes qui rencontrent énormément de difficultés. Est-ce que le département devrait faire un geste pour ces artistes-là ? De toute façon, le département nous a tués depuis avant le Covid. Je vais même dire il y a dix ans de ça. On a commencé à nous... C'est ce que vous pensez ? Ah oui, oui, moi je le dis clairement, on a commencé à nous tuer. Tu vois ? Dans quel sens ? On ne fait plus rien pour nous. Moi, je pense que depuis qu'Ismaël Kourji, on va dire que je parle de lui, mais depuis qu'il a quitté la culture, il n'y a pas eu de culture pour nous les artistes. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient organiser trois concerts le week-end. Il y en avait au sud, au nord, au centre. C'est ça, la vie d'artiste. Un artiste, il veut vivre quoi ? Il veut être vu, il veut chanter. Un artiste ne veut pas chanter à la maison, mais qu'est-ce qu'il y a depuis ? On nous a tués depuis. C'est ce que vous regrettez également ? Le Conseil général devrait faire plus qu'un geste. Déjà, nous cherchons une salle de spectacle. Depuis toutes les années, le projet est là. On entend que ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait. Ça ne voit jamais le jour. Mais ce reste que ça, déjà. D'accord. Et vous avez beaucoup collaboré avec des artistes de l'océan Indien, dont ceux des Comores. C'était comment, à l'époque de ces collaborations-là ? Et est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, qu'il y ait des polémiques, par exemple, sur la culture, les chansons, etc. ? Justement, sur la polémique, là, nous, les artistes, on ne devrait pas rentrer dedans. On devait rester neutre, justement, et dénoncer. Moi, je suis ouverte d'esprit. Je déteste les cons, c'est tout. Mais je n'ai pas accueilli comme rien et tout ça, non ? Moi, j'étais à voyager un peu, j'étais partout. J'ai rencontré des personnes de plusieurs horizons. On s'est entendus, j'ai collaboré pas mal avec des gens. Je pense que c'est une très bonne chose, maintenant, la polémique qu'ils laissaient aux politiciens le faire. D'accord. Et comment ça se passait avant, justement ? Comment vous faites vos collaborations ? Comment vous les choisissez ? Moi, ma maquette à Nice. Je suis arrivée à Nice, je cherchais quelqu'un qui savait jouer de la musique. J'ai trouvé un. On a commencé à faire la maquette. J'ai trouvé un autre comorien. On a fait comme ça. Après, je suis venue à Mayotte. On m'a présenté Tzara. On a relevé la maquette chez lui. Puis, je suis rentrée au studio. Et après, comme ça, j'ai collaboré avec des Africains, avec pas mal de gens, connaissances comme ça. Je pense que s'ouvrir aux autres, c'est une richesse. D'accord. Ça a enrichi aussi. Oui, ça apporte. Ça apporte. Combien de fois, moi, quand je voyageais, j'allais faire des concerts à l'extérieur. Moi, je voyageais tout le temps. Seul. Des fois, je trouvais des personnes là-bas et me faisaient le cœur tout de suite là-bas. Les connaissances. Et puis, l'ouverture d'esprit, je pense, c'est une très bonne chose. Donc, les jeunes, aujourd'hui, devraient prendre cet exemple-là. Oui. Échanger. La musique, c'est un échange aussi. D'accord. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les chansons, où il y avait ce genre, les instruments, par exemple, de tout genre, feraient encore fureur ou plutôt polémiques ? Les instruments anciens. Oui. Moi, je pense que faire revenir les instruments anciens, c'est une très bonne chose, au contraire. Parce que ça a une autre sonorité. Et puis, c'est faire revenir notre culture. Parce qu'il y a des choses qu'on a perdues. Alors, si on pouvait rattraper ce qu'on peut. D'accord. Des instruments, par exemple, les gaboussis, les diatis, etc. Oui, ça revient, là. Ça revient, ça revient. Le nzumari, les trucs comme ça, oui. Moi, j'ai vu mon instrument, que je connais. Gaboussin, Kayamba, nzumari. Ça, j'ai vu accordéon. Quoi ? Dzenze. C'est ce que je connais. S'il y en a d'autres, je ne connais pas. Et ils existent toujours ? Oui, oui, oui. Ils existent encore. Ils n'ont pas. Voilà. Et du coup, que diriez-vous à ces personnes qui rêvent de devenir artistes, mais qui ont peur de se lancer ? Je leur dis courage. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller de l'avant. De toute façon, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas si tu n'es bon ou pas. Il ne faut pas avoir peur. C'est un métier comme un autre. Et vous avez eu une très belle carrière, Lima Wilde. Pourquoi avez-vous décidé de revenir sur le devant de la scène ? Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire autrement ? Moi, je pense que tout ce que j'ai fait, c'est comme si ma vie était tracée. Alors, je pense que ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer. Seulement, ces dernières années, je n'ai pas pu être présente parce que j'avais un problème de famille. Et c'est ça, peut-être que je regrette un peu que je n'ai pas pu continuer parce que l'album qui va sortir là, ça, ça fait presque dix ans qu'il dort. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette situation-là, peut-être que je serais au dixième album. En vingt ans, j'aurais sorti peut-être le dixième album. Mais quelque part, je dis que, bon, c'est la vie. Tu vois, c'est peut-être mieux comme ça. Ça m'a fait réfléchir mieux que si j'avais continué. Peut-être que je n'aurais pas pris du recul. Alors que maintenant, justement, par rapport à cette parenthèse-là, j'ai pu voir autrement ce que je vais faire maintenant. Alors que si ça allait continuer, peut-être que j'aurais foncé comme d'habitude. Alors là, avec le recul, je sais exactement où je vais aller. D'accord. Et ces difficultés-là, vous ont inspiré aussi dans votre nouvel album ? Cet album-là, je l'ai enregistré avant que ces difficultés arrivent. Ce qui fait que ces difficultés-là, je vais les chanter sur le prochain. Mais celui-là, je l'avais fait avant. Avant. Avant que les problèmes arrivent. D'accord. Parlez-nous justement de cet album. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album ? L'album parle du cancer, du diabète. Il parle de la femme battue. Il parle justement de l'ancienne époque. Électricité. « Tu comprends ? » « Tu comprends ? » « Biacharekareza » Mayotte, j'irai en vacances ailleurs. Mais j'adore mon île. Je pense que si je reste là et que je peux faire quelque chose pour faire avancer, c'est très bien. Moi, je pense que Mayotte avance. C'est vrai, tout ne va pas. Mais on est sur le bon lancer, bon chemin. Ça va aller. C'est vrai, il y a des agressions. Mais on croise les doigts que ça cesse. Mais Mayotte avance. On revient de loin. Et vous ne pensez pas que vous n'avez pas peur qu'au final, vos chansons parlent de la même chose, c'est-à-dire des difficultés qui touchent l'île ? Il faut en parler. Si c'est le cas, on en parlera jusqu'à ce que ça s'arrête. On n'arrêtera pas. On ne va pas être fatigué de dénoncer. Parce que si ça ne nous plaît pas, il faut en parler. Mais si tu as des trucs qui ne te plaisent pas, tu fermes, tu restes dans le cœur. Ce n'est pas bon, il faut le sortir. Pour que les gens entendent que ça ne va pas, ça ne va pas, peut-être qu'on trouvera une solution. D'accord. Et pour fêter vos 20 années de carrière, vous préparez un événement. Quel genre d'événement ? Racontez-nous. Soirée de gala. Je vais présenter mon album, le cinquième. Ça sera le week-end prochain, le 13 novembre. Moi, j'invite quelques amis, je pense que... Des artistes ? Des artistes, ils viendront manger. En fait, les amis, entre guillemets, tout le monde mélanger. Mais moi, je serai accompagné avec des artistes. Maintenant, si mes amis artistes qui seront là, ils veulent faire un bœuf, ils seront les bienvenus. Mais moi, je vais présenter le prochain album en live. On va le découvrir en live. Après, je vais filmer et puis essayer de vendre le spectacle après. Et qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le devant de la scène ? Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Alors là, la joie. Je suis très, très, très enchantée. Et en même temps, j'ai un peu peur. Parce que... Pourquoi ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas pris les choses comme ce que je veux faire là. J'ai confiance en moi, mais ça fait un peu peur. Mais franchement, je suis très heureuse de revenir parce que c'est parmi les choses que j'aime sur Terre. La chanson. Chanter, moi, c'est fou. C'est vivre, quoi. C'est la vie, je... On voit que ça vous donne des façons. Pour moi, chanter, c'est vivre. Tout simplement, si on chante pas, on dit pas. Pour moi. D'accord. Et pour finir, en beauté, Limahouild, pourriez-vous nous faire un petit tacapella d'une de vos chansons favorites ? Favorites ? Parce que les chansons, c'est comme les bébés. Et quand on est une mère, on ne peut pas favoriser d'autres... D'accord. Alors, une de vos chansons, alors. Je vais chanter celle qui va arriver tout de suite dans la bouche. Un petit refrain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vie, je... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et à bientôt pour un prochain numéro de l'Invité de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada